... Mathieu Simon, bonjour. Alors, nous venons de voir au studio le film qui s'intitule... Les meilleurs poètes ne gagnent jamais. Voilà. Qui nous donne à voir et à entendre surtout des slameurs, dont Érico, Éric Level, et Marion, la bergère. Et en particulier aux joutes de Grandville, d'après ce que j'ai compris. Et je voudrais savoir d'où vient ce projet, quelle est l'idée de départ ? Alors, ce projet, en fait, c'est un peu une continuité de mon film précédent, Alcool, Drogue, Médicaments et Rock'n'Roll, dans lequel on découvrait notamment un photographe Madness, qui est également Slam Master au Havre. Exactement, je l'ai entendu à la buvette. Voilà, tout à fait. Alors, le slam, c'est une poésie déclamée. Et le titre lui-même, Les meilleurs poètes ne gagnent jamais, c'est une expression, en fait, qui est un petit peu là pour consoler les perdants. Parce que le slam, c'est une façon de réciter de la poésie dans une petite compétition. Alors, c'est une compétition amicale et bienveillante, mais c'est quand même une petite compétition. Et donc, il y a cette idée qu'il faut se consoler si on ne gagne pas le slam pendant le slam, parce que, en fait, ce n'est pas les meilleurs poètes qui gagnent. Oui, oui, oui. Alors, donc, c'est la continuité de ce premier film. Il va y en avoir un autre, je crois ? Alors, oui, donc, c'est des films qui ont la particularité de se situer au Havre et de parler un peu des chemins d'inspiration, de comment les gens ont une pratique artistique. Et il y aura un troisième volet sur lequel on travaille, sur une dame que tout le monde connaît au Havre, ou en tout cas, beaucoup de gens connaissent au Havre. C'est Hélène Furcage. Bien sûr. Qui chante et qui a été une grande militante féministe auprès de Gisèle Halimi. Tout à fait. Avec le mouvement Choisir. Donc, ce sera la troisième partie. Et qui a une voix magnifique. Oui, oui, oui. Alors, je crois que FR3 aussi était de la partie, parce qu'on a pu voir ce film sur la troisième chaîne. Oui, alors voilà. Ça, c'est une production, effectivement, une coproduction, puisqu'on ne parle pas de production, mais de coproduction, avec France Télévisions. Et on a fait tout le montage à France Télévisions. Le film a été diffusé déjà sur France 3 en février. Et là, c'était la première fois qu'on le diffusait en salle au Havre. Il va être pas mal diffusé en Basse-Normandie, mais ex-Basse-Normandie, à la rentrée prochaine. Oui. Notamment à Cherbourg, à Grandville, évidemment, et dans plusieurs villes des environs de Basse-Normandie, puisque Marion, là-bas, la deuxième héroïne du film, c'est un petit peu une star aussi. Et du coup, tout le monde a envie de voir ce film et de voir Marion, et puis éventuellement d'avoir Marion qui vient slammer dans la foulée du film. Bien sûr. Et puis, je crois qu'on peut acheter le DVD, tout simplement. Oui, alors le DVD est disponible au studio, qui est mon point de vente. Oui. Oui, oui. Alors, est-ce qu'au départ, personnellement, il y avait un goût pour la poésie ou pour le slam, ou pour peut-être les personnes rencontrées ? Alors, pour la poésie, évidemment, et d'ailleurs, j'ai dédié le film à mon papa, qui est un écrivain du Havre. Pour le slam, je ne connaissais pas le slam avant ce projet. J'avais, comme beaucoup de gens, l'idée que le slam était une pratique plutôt hip-hop, plutôt proche de Brancor-Malade, et je n'avais pas forcément réalisé qu'il y avait ce côté vraiment scène ouverte de poésie. Non, je voyais ça musical. Je pensais que c'était musical, alors que c'est absolument interdit dans le slam d'avoir une musique derrière. C'est complètement opposé aux règles, et ça, je ne le savais pas du tout. Donc, je ne connaissais pas le slam. Je l'ai découvert... Vous n'aviez pas vu le film Slam de Marc Lévin ? J'avais vu le film Slam, mais justement, j'avais l'impression dans le film Slam que c'était déjà plus hip-hop. Ah oui, d'accord. Et j'avais vu le film Slam à sa sortie, donc il y a déjà longtemps. Oui. Donc, mon imaginaire, c'était un petit peu... Et j'avais... En rap, on parle de battle. Et moi, j'avais l'impression dans le film Slam, vraiment, que c'était des battles de hip-hop, plus que ce que j'ai vu à la scène, à la buvette, où on est vraiment affaire à des lectures de poésie, finalement. Mais, enfin, pas des lectures, parce que les poèmes sont la plupart du temps super-cœur, mais vraiment de la poésie au sens poésie... Oui, bien sûr. Alors, ce qui m'avait intéressé dans le film Slam, c'était justement comment le jeune homme, finalement, trouve sa liberté. Il se libère par les mots. Et dans ce film que vous venez de nous montrer, j'ai été très impressionnée et très touchée par le fait que vous cherchez un petit peu les ressorts de la création. Comment on en vient à écrire, à apprendre des poèmes, à s'exprimer, à quoi ça sert, d'où ça vient ? Ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, c'est bien. C'est effectivement, et je suis heureux que vous le soulignez, le sujet même du film. Et c'est vrai que moi, je choisis mes personnages en fonction de ce qu'ils me racontent. Et quand Érico m'a parlé pour la première fois de Victor Hugo, il y avait quelque chose qui m'a fasciné dans son discours. Érico, il connaît des centaines de poèmes de Victor Hugo. C'est quelqu'un qui a pris une part très, très importante dans sa vie. Même à un moment donné, il le raconte dans le film, qui a pris une part trop importante. Avec beaucoup de sincérité, d'ailleurs. Qui l'a un peu fait basculer dans la dépression, parce qu'il y avait ce côté un peu métaphysique dans les contemplations de Victor Hugo qui nous ont fait un peu se poser des questions existentielles, en réalité. Et finalement, à partir de là, il a rebondi et il a réussi à s'émanciper un peu de Victor Hugo et à créer lui-même. Donc, effectivement, le chemin de la création était très important chez Érico. Plus important que chez Mario, qui, elle, est un peu plus l'enfant de la base. Qui, disons, a certainement eu plus de facilité pour monter sur scène. Et qui a dû moins se battre contre une certaine timidité, contre une certaine pudeur. Oui, mais Marion aussi, elle dit bien à un moment. Dans la nature, finalement, j'écris un peu moins, parce que je suis bien. Je suis en accord avec les bêtes, avec l'air, la nature, la forêt. Et en ville, évidemment, là, elle dit qu'il y a les soucis, les angoisses. Et ça fait écrire. Oui, alors c'est un volet intéressant de Marion. Marion, elle prône, justement, on parlait tout à l'heure du rapport au hip-hop. Elle est pour le slam en campagne. Et d'ailleurs, elle transmet ça dans un lycée, le lycée Simone Veil, qui a un lycée de Villers-Cotterêts, donc dans un petit... Et elle est intéressée par le rapport de ce slam à une certaine ruralité. Et c'est vrai que quand elle dit qu'elle a du mal pourtant à écrire dans cette ruralité et dans ce monde paisible, elle pointe un paradoxe, finalement, que c'est plus facile d'écrire sur l'urbain et sur des choses, des thématiques de douleur, que d'écrire quand tout va bien. Elle le dit et c'est un discours très intéressant qu'elle tient. Oui, oui, tout à fait. Et alors, j'ai beaucoup aimé aussi comment Érico parle de son rapport au corps. Il marche, il marche, il bouge, il dit les mots, c'est ça aussi. C'est on marche, on marche dans sa tête, on marche dans les textes, sur la page. Il a besoin de marcher quand il écrit. Oui, Érico, c'est un corps en mouvement. Ça, c'est toujours très important. On voit, effectivement, il récite ses poèmes en marchant. Je pense qu'il les apprend en marchant. Il écrit, alors il y a aussi un rapport étrange à la poste, puisqu'il écrit, alors ce n'est pas précisé, mais on le voit à l'image, mais quand on ne le sait pas, on ne se rend peut-être pas compte. Il n'écrit que sur des enveloppes. Et il classe l'ensemble de ses documents, de ses recherches, dans des boîtes aux lettres. C'est ce qu'on voit. Donc, il y a un rapport aussi intéressant. Il a vraiment une méthode de travail qui est vraiment à lui. Il note tout Érico, c'est-à-dire dès qu'une idée l'intéresse à la radio ou les choses comme ça, il va prendre note pour plus tard aller chercher... Il faut se souvenir aussi qu'il a fait le tour du monde en vélo. Oui, tout à fait. Mais oui, donc le monde est là autour de lui. J'ai beaucoup apprécié aussi comment vous donnez la parole à ces slammers, comment vous les filmez finalement en posant votre caméra, et qu'on a le temps de les entendre, le temps de les écouter. Ça, je trouvais, ça leur donne une force. Je trouvais ça magnifique. Alors, c'était évidemment un impératif qui était compliqué du film de faire entendre des slams, parce qu'on fait un film sur le slam sans entendre de slam, on aurait semblé en même temps. Dans le même temps, le directeur d'antenne, dès qu'on a signé le projet du film, m'a dit, attention, moi je ne veux pas que ça ressemble à une captation de spectacle, donc je ne veux pas de l'expression de tunnel de slam. Donc tout ça, ça a été après un enjeu sur... Mais alors après, la grande chance que j'ai, c'est que moi, comme je suis le réalisateur, j'ai filmé beaucoup de slam et j'ai pu choisir qui j'allais mettre et ce que j'allais faire entendre. Et comme j'en ai filmé beaucoup, j'ai eu un large choix. Et effectivement, on va entendre dedans Amélie Prévost, qui a été championne du monde de slam, Jib, qui est un très très grand slameur, Camille, alias Nextor, qui est un slameur, une slameuse, et est actuellement un slameur, puisque c'est un transgenre belge qui a un talent immense. Enfin, on entend, parce qu'à Granville, là où on a filmé le film, les meilleurs slameurs francophones se retrouvent chaque année pour s'affronter, et du coup, c'est une scène d'une très très grande qualité. Oui, oui. On dit slame, mais en fait, pour moi, ce qui m'a en particulier frappé, c'est que c'est de la poésie, tout bonnement. Et de la poésie à partager, de la poésie vivante, de la poésie déclamée, comme on imagine que les troubadours, ou je ne sais pas, moi, Homère, déclamés, sévères. Enfin, tout bonnement, non ? C'est vrai que la première poésie, la poésie grecque, elle est nécessairement dite, elle n'est pas lue, et c'est le son des mots, c'est sûr qu'on a aimé... Voilà, et le rapport aux mots, aux textes, ça, c'est magnifique. D'ailleurs, on avait fait un tournage sur lequel on n'a pas gardé d'image, mais à la Maison de la Poésie à Val-de-Reuil, et on avait fait un slameur versus poète. Et donc, Patrick Vercheren, le directeur de la Maison de la Poésie, avait invité de son côté les poètes, et moi, j'avais invité mes slameurs. Et on avait fait une petite confrontation. Et c'était intéressant parce que les poètes étaient dans la lecture, ils ne connaissaient pas par cœur leurs poèmes. Et finalement, les slameurs arrivaient, ils avaient ça en plus, et ils ont plutôt emporté les voix du public, parce qu'on s'est amusé à faire le petit jeu du public, parce que finalement, c'était des poètes, mais qui, en plus, connaissaient leur texte. C'est la poésie incarnée. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Merci Mathieu Simon. Merci, merci. Merci, merci. A suivre, alors. Oui, merci. Merci.